Je suis le suivant, donc d'abord bienvenue à tous, donc je suis David, je bosse chez Microsoft, donc je suis ici juste pour vous expliquer très rapidement, je vous rassure tout de suite je n'ai qu'un seul slide et après j'ai plein de démo, pour vous expliquer un petit peu rapidement ce que l'on peut vous mettre à votre disposition pendant ce hackathon, donc il faut juste savoir que j'ai des vouchers pour vous donner accès au cloud, donc il faut juste venir me voir, de toute façon je passerai, donc je vous donnerai des vouchers qui vous donnent du crédit pour pouvoir travailler pendant presque un mois sur Azure et vous écréter et voir un petit peu tout ce que l'on peut faire, mais j'ai plutôt réfléchi un petit peu à vous expliquer en deux mots, parce que j'avais un petit peu participé l'année passée aussi, et en gros il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce que c'est parce que tout le monde parle de cloud, tout le monde parle effectivement de disponibilité de ces énormes infrastructures qui sont mises à votre disposition, il faut juste savoir qu'il y a trois méthodologies ou trois modes possibles d'utilisation, on peut utiliser le cloud comme étant ce qu'on appelle un fournisseur de virtual machine, donc clairement vous démarrez une VM, peu importe l'OS que vous choisissez, presque tous les OS sont supportés, que ce soit du Centeo, du Ubuntu, du Windows, enfin bon il y a à peu près tout ce que vous voulez, en 3-4 clics vous démarrez le truc, je vous montrerai comment ça marche, mais si vous regardez sur le slide qui est ici, les virtual machines ça représente simplement le tout petit carré compute qui se trouve là en bas, donc ce n'est qu'une micro possibilité de ce qu'il est possible de faire dans le cloud aujourd'hui. Donc il y a des choses qui sont beaucoup plus amusantes à utiliser ou beaucoup plus amusantes à explorer, qui est toute la partie qui se trouve en bleu dessus, qui permet de pouvoir dire je veux déployer un site web mais je n'ai pas envie de m'embêter à manager une virtual machine, à déployer dessus, à patch, à déployer dessus tous les stacks que j'ai besoin pour pouvoir faire fonctionner mon truc, vous pouvez juste déployer votre code PHP ou juste déployer votre angular ou juste déployer votre code Java, comme ça sur Azure sans devoir s'embêter du container dans lequel ça va tourner, le système va s'occuper pour vous de le mettre en ligne, de le présenter, de le présenter, de le sécuriser et de le rendre hyperscale, c'est ce qu'on appelle la partie qui se trouve un petit peu au-dessus qui est web et mobile et ça se divise en deux classes, il y a une première classe qui est simplement dire je publie des trucs qui sont du style web où je peux aller jusqu'à déployer des functions, donc carrément dire je ne prends qu'une ou deux fonctions de mes algorithmes, je les publie, ça les transforme en REST services, donc en REST API et ça vous renvoie du JSON, donc c'est quelque chose d'extrêmement simple à faire sans devoir passer du temps à déployer une infrastructure en se disant maintenant zut, je passe 3, 4, 5 heures à déployer une infra pour que ça tourne. Donc ça c'est déjà une première partie qui est là, mais c'est ce que font, c'est ce que fait aussi Amazon, c'est ce que fait d'autres clouds. La particularité que je vous propose d'utiliser aussi ici, c'est d'aller un tout petit peu plus loin et de réfléchir en disant, on travaille aussi sur une autre partie du cloud qui s'appelle ce qu'on appelle l'intelligent cloud, qui permet de pouvoir vous fournir des trucs qui sont a priori assez compliqués, qui pourraient être du machine learning, qui pourraient être du, ce que nous on appelle les cognitive services, pouvoir détecter le niveau de stress d'une personne quand elle tape un texte dans une chatbox, pouvoir détecter la personne, son âge, son sexe, si elle est contente, si elle n'est pas contente, si elle est triste, si elle est fâchée, ce genre de choses, ce sont des choses qui sont relativement simples à faire et simples en tout cas à déployer au niveau infrastructure. Et donc il faut vraiment voir cette possibilité comme étant un ensemble de Lego techniques, où en gros ces Lego sont préfabriqués pour avoir une fonction bien précise avec un input et un output. Et votre rôle à vous, c'est d'être assez créatif pour pouvoir établir la colle entre ces différents blocs techniques et en faire quelque chose de super créatif. Et pour ça, vous ne devez pas non plus avoir fait dix ans de data scientist pour dire je vais faire du machine learning ou je vais faire, je voudrais intégrer quelque chose qui me permettrait de faire une prédictibilité sur toutes les données que j'ai déjà collectées ou toutes les données que j'utilise qui viennent d'un open data. Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Je vais vous montrer deux, trois petits exemples assez sympas que vous pourriez utiliser pendant ce week-ay. Donc j'ai tout structuré sur une note plate, donc ça va paraître un peu touffu, mais c'est assez amusant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler d'un truc qui s'appelle Q&A Maker ? Non ? Alors Q&A Maker, c'est un outil qui est génial. Je me suis basé sur le principe qui dit simplement, c'est Citizen of Wallonia, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire par rapport aux villes, aux communes et aux différentes choses ? Il y a une chose qui est sûre, c'est que de plus en plus, il y a des personnes qui viennent de tous les pays, qui viennent de différents endroits, qui veulent s'installer dans une commune, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas si ça a déjà été votre cas, mais quand on va sur le site d'une commune ou sur le site de la région Wallonne, il y a des super facs et ces super facs sont écrits en français et il faut d'abord pouvoir les trouver et ils sont structurés par une fac, c'est-à-dire clairement je ne peux pas lui poser une question simple par rapport à ces facs en disant tiens, je veux adopter quelqu'un ou tiens, quelle est la scolarité en Belgique, comment est-ce que je peux inscrire mon gamin à l'école et en plus si je suis arménien ou si je suis, peu importe, ça devient extrêmement compliqué. Et donc ce genre de choses, Q&A Maker, c'est un outil qui vient de l'AI, donc c'est un outil qui vient de l'intelligence artificielle au niveau qui est là et c'est un outil qui permet simplement de dire à partir d'une source d'information qui serait un fact qui se trouve sur un site web, j'en fabrique un bot sans une ligne de code. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc je vais faire ça en live, ça va être fun, on va voir comment ça fonctionne. Donc je tape un nom. Test hack. C'est du live. Évidemment, je dois avoir trouvé un lien où il y a un fac, moi j'en ai trouvé un qui était bien compliqué. Si je vous montre à quoi il ressemble. Donc c'est de la pure démo. Donc c'est le fac qui vient de la Fédération Wallonie-Bruxelles, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, c'est un fac tout à fait classique, un site web tout à fait classique. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais reprendre cette URL dans Q&A Maker. Je vais dire, tiens, fais-moi-en quelque chose de bien. Je peux même sélectionner mes propres fichiers si j'en veux. Et maintenant, je fais create. Évidemment, ça va prendre un petit peu de temps parce que ça dépend de la longueur du fac. Ici, c'est un petit, donc ça va relativement vite. Et ce que lui va faire, en fait, il va analyser toutes les facs. Je peux même les combiner. Analyser toutes les facs qui sont présentes. Je peux même combiner des sources venant de différents endroits. Et il va me présenter ça dans un format qui est compréhensible par un bot. Et donc, évidemment, mon bot aujourd'hui va me parler en français. Donc je vais dire, non, moi je ne veux pas que tu me dises hi, je vais te dire bonjour. Et je vais lui répondre. Salut. Je retraine le service en disant, voilà, comment est-ce que tu dois réagir si on te dit ça. C'est fait. Publish. Donc il va me publier quelque chose là. Il va surtout me publier un service JSON, donc le VSI. Et ce qui est assez amusant, c'est que maintenant je vais pouvoir effectivement dire, maintenant je voudrais effectivement le tester mon service. Je voudrais voir effectivement comment est-ce que tu vas fonctionner. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux vraiment maintenant lui dire, je vais lui poser des questions dans l'interface. J'ai été un peu vite, mais je lui ai posé des questions dans l'interface et il va me répondre exactement par rapport à la fac que j'ai créée. Donc c'est quelque chose de relativement vite à mettre en place. C'est vraiment quelque chose de bien. Donc si par exemple ici, j'avais dit bonjour, salut, ça va ? Test. On va voir s'il répond déjà comme j'ai voulu qu'il me réponde. Bonjour. C'est du botte. Salut, ça va ? Quand on regarde dans les facs, je pense que dans les facs qui parlent à un moment donné de toute la procédure d'adoption d'un enfant, adopter un gosse. Qu'est-ce qu'il va me répondre ? Donc la machine est assez intelligente pour savoir qu'un gosse c'est un enfant, alors que moi je ne lui ai rien dit, et me trouver effectivement l'article qui correspond à ce qui se trouve dans les facs. A partir du moment où vous avez ce type de source, évidemment vous allez dire, ok, mais là je n'ai pas encore le botte, je dois fabriquer le botte pour pouvoir maintenant dire, comment est-ce que moi je vais pouvoir publier mon botte sur un channel qui serait un channel Facebook, yes ? Oui ? Qu'est-ce qu'un botte ? C'est un nouveau système d'interaction, vous savez, vous êtes déjà allé sur les sites d'e-commerce, c'est le petit truc qui fait, comment est-ce que je peux vous aider ? Et au lieu de pouvoir parcourir un site en cherchant les informations ou en faisant des recherches sémantiques dans un texte, tu poses simplement une question en langage naturel, et le langage naturel va t'être interprété et te rediriger vers la meilleure réponse qui peut, mais ça donne surtout une interaction un peu plus sympathique entre une stupide machine froide et glaciale et une personne humaine qui se trouve de l'autre côté. Oui ? Vous venez de dire qu'il a pris en considération le gosse pour l'interpréter par grand-fant. Oui. Ça s'est vraiment fait ou est-ce qu'il a pris en compte le mot adopté et c'est la seule part ? Dans ce cas-ci, il a fait un peu des deux, parce que si je ferais adopter un chat, à mon avis ça ne marcherait pas, mais le principe est là. Il prend en considération le mot adopté dans un cas-ci parce que le gosse n'a pas de pondération dans tout ce que j'ai cherché, mais si maintenant il y a ça, il faut savoir quand même que mon système là il est tout neuf, donc il est ce qu'on appelle stupide et au plus on va l'utiliser, au plus il deviendra intelligent. Donc c'est dans l'utilisation que le système devient de plus en plus intelligent et de plus en plus fin dans les questions que je peux lui poser. Bon maintenant le fac que j'ai ici n'a que 10 questions, si vous avez un fac avec 65 questions et un vocabulaire qui est un peu plus évolué, évidemment les questions peuvent être plus évoluées. Oui ? Adopter un mec ? A mon avis il va redonner la même réponse dans un cas comme celui-ci, on peut essayer parce que je n'ai pas essayé ça. Adopter, vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Voilà, on est d'accord. Oui, il va me dire que c'est la même chose. Par contre je vais lui demander ça, je ne suis pas sûr qu'il va m'aider. Voilà, voilà, contacter un fort jeune. Parce que mon système aujourd'hui est débile. Maintenant ce qui est marrant c'est que je peux effectivement lui dire que ce n'est pas du tout la bonne réponse en disant « none of the above » et dans un cas comme celui-ci il va me dire que je pourrais lui dire que ce n'est absolument pas la bonne réponse. Donc je peux moins interagir en disant « la façon dont tu joues là mon ami, les questions qu'on te pose tu ne donnes pas les bonnes réponses et donc j'affine les réponses » mais je peux absolument pas interactif, c'est simplement un truc, j'ai une base de données quelque part qui a été analysée, j'ai quelque chose qui est dispo mais je n'en ai pas encore fait un bot qui devient autonome. Donc comment est-ce que je vais faire un bot pour que ça devienne autonome sans devoir m'emmerder à faire plein de choses ? Eh bien je vais dans Azure puisqu'on en parlait tantôt, donc ça c'est un portail Azure, ça paraît un peu touffu mais c'est relativement simple à utiliser dans le sens où vous avez toute une série de fonctionnalités qui sont disponibles, qui sont… il y en a beaucoup, j'avoue, il y en a beaucoup. Mais quand je crée ici, quand je vais faire plus, il va me proposer une catégorie de choses que je peux faire et je peux aller là-dedans en disant « ben moi je veux faire de l'Internet of Things ou je veux faire de l'Intelligence Analytics ou je veux faire des bases de données, je veux déployer du Docker, c'est là que vous allez choisir ce que vous voulez créer, une VM, du Docker, une base de données, enfin c'est vraiment tout qui se trouve là. Je vais faire un bot, je vais aller dans Intelligence et Analytics et dans Intelligence et Analytics il va me fournir toute une série de choses qui seraient à la fois du Hadoop, du Big Data, du Cognitif et dans cette information-là j'ai du bot service. Et donc en créant un bot service, qu'est-ce qu'il va vous faire ? Il va vous mettre en place toute une infrastructure dans le cloud qui sera à vous permettre de pouvoir associer le Q&A que je viens de faire avec un bot qui lui sera disponible en ligne près, que je n'aurai plus après qu'à distribuer sur un channel et ces channels ça peut être Slack, ça peut être Facebook, ça peut être, enfin tous les différents channels sont présents. Et donc je lui donne un nom, je lui dis où je veux le distribuer, je lui dis dans quelle région je veux le faire tourner puisqu'en fait le cloud d'Azure, on définit exactement l'endroit où je veux faire tourner mes choses. Si je veux les faire tourner en Europe, je dis qu'elles tournent en Europe et elles seront protégées par les lois européennes. Bon j'en ai déjà fait un parce qu'il prend quand même quelques minutes à générer toute l'infrastructure qui se trouve derrière. Une fois que mon bot service est en route, donc si je vais aller chercher dans mes ressources, je crois que j'en avais déployé, on va voir si c'est vrai. Je vous ai déjà mis ça. Vous me voyez bot ? Je ne suis pas sur la bonne souscription. Voilà, donc ça c'est le bot. Donc en fait je vais me retrouver avec un bot qui va se retrouver comme celui-ci. Donc il va vous générer pour vous, suivant un template, il va vous générer pour vous tout un code. Vous pouvez choisir si c'est du .NET ou si c'est de l'AngularJS. Donc vous pouvez choisir un petit peu le langage que vous voulez utiliser. Bon moi ici j'ai pris du .NET parce que bon voilà, je suis développeur .NET. Et je vais me retrouver par rapport à un code ici, c'est bêtement un basic forms. Donc en gros, qu'est-ce que mon bot va faire ? Il va me dire, hi, what is your ? Et puis je peux dire en bas, j'ai une méthode qui s'appelle get set. Puis je vais pouvoir lui définir quelle est ma voiture favorite dans ce cas-ci. Et est-ce que je veux une cabriolet ? Où est-ce que je veux ? Et donc si maintenant je veux tester le code que j'ai fait là, je n'ai pas pissé une ligne de code pour le faire, il l'a généré pour moi. Donc si moi ici je fais, je tape mon message qui va dire hello. On va voir si ça va fonctionner. C'est toujours bien quand ça, couldn't send. Ouais, chouette, j'aime bien quand ça fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, il va faire une connerie dans mon code. Ça c'est quand on prépare un truc en 3 minutes. Mais normalement il aurait dû me répondre. Mais ça je vous laisserai vous amuser avec, vous allez voir que ça fonctionne. Mais le truc qui est vachement intéressant avec ce genre de choses, parce qu'ici le code que j'ai fait était vraiment débile, mais le truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'il va générer pour vous en fait toute l'infrastructure qui va se trouver là. Une fois que votre bot est fait, développé, attaché, avec par exemple le Q&A Maker que vous avez fait, vous pouvez après simplement, au travers de cette interface qui est ici, la publier sur un channel. Et ça ce sont les différents channels qui sont présentes. Et donc ça voudrait dire que vous pourriez avoir un site web où vous présentez vos résultats, etc. Et que quand la personne se connecte sur ce site web, au lieu d'avoir un Q&A ou avoir une interaction première avec la personne qui l'utilise, un bot démarre automatiquement, avec lequel la personne peut directement interchanger des informations en disant comment ça marche, qu'est-ce que tu ramènes, comment est-ce que tu peux m'aider, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc on obtient une interaction beaucoup plus humaine entre toute cette infrastructure informatique qui se trouve derrière et une personne qui n'a pas nécessairement la connaissance informatique nécessaire pour lire, comme c'est généralement le cas, tous les facts qui se trouvent derrière ou toutes les informations qu'il aurait besoin de lire pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Ça c'est... Oui ? Il va générer des textes et des URL sur lesquels après l'utilisateur fait quelque chose. Donc généralement, un bot est une communication en texte, mais qui envoie des liens, ça peut envoyer des hyperliens, ça peut envoyer des tas de choses sur lesquelles après l'utilisateur peut interréagir avec le contenu et ouvrir une page web. Donc on peut envoyer une variable ? On peut envoyer des variables, on peut envoyer du texte, on peut envoyer plein de choses. Et il y a même une étape supplémentaire qui est par rapport à tout ça. Comme je vous disais, la troisième étape, parce qu'ici, moi je vous ai dit, on prend des trucs qui existent, on en fait quelque chose d'un peu plus malin, on met devant un bot qui va me permettre de pouvoir avoir une interaction un peu plus sympa avec les informations que je vais recevoir et envoyer. Mais ce n'est pas suffisant, parce que pour l'instant, moi mon site il est en français, et moi je suis arménien, donc ça me pose un petit souci. Donc pour ça, il existe d'autres services si vous voulez encore avancer, encore vous amuser plus pendant ce week-end, toujours dans Azure, toujours dans les Cognitive Services. Il existe un service qui s'appelle, je ne sais pas si je l'ai mis ici, je ne sais pas si je l'ai chopé quelque part, non ? On va aller chercher. Dans les Cognitive Services, Cognitive, dans les Azure Cognitive Services, il y a toute une série d'outils qui sont déjà l'équivalent de Machine Learning qui sont préconfigurés, et là-dedans, il y a du, entre autres, Text Translate, qui me permet de pouvoir avoir une communication en temps réel entre deux éléments dans des langages différents et une réponse dans des langages différents en interactif. Et donc, il y a à peu près 14 ou 15 langages supportés, ce qui me permettrait de pouvoir avoir, par exemple, dans ce cas-ci, je suis arménien, je m'installe à Branaleu, je comprends mes que dalles, comment fonctionne la... Je ne sais même pas quand sont les ouvertures de la commune et quelles sont les premières étapes que je dois faire pour m'inscrire et pour machin, etc. Je pourrais imaginer que je me connecte à cette commune, je pourrais imaginer que je communique avec elle en arménien au travers du bot et que le bot ne répond en arménien, simplement basé sur les facs qui ont été produits en français par la commune de Branaleu. Ça, c'est typiquement le genre de scénario qui est tout à fait faisable en moins de deux jours de travail. En étant un peu développeur et en étant un petit groupe, en étant un peu malin et en pouvoir assembler ces différents Lego techniques, c'est quelque chose... C'est un scénario tout à fait sympa. Oui ? C'est l'équivalent de Google Translate ou Bing Translate. C'est parfois, je, moi, faire ceci, mais au moins, j'ai compris. Ce n'est pas encore parfait. Mais il y a, par exemple, typiquement, on peut encore rajouter une couche intermédiaire qui s'appelle Lewis qui est pour Natural Language User Interface, quelque chose comme ça. Mais là, ça demande énormément de boulot. C'est quasi faire des cours et apprendre la sémantique d'une langue au système pour qu'il puisse me répondre de façon correcte. Mais bon, ça devient compliqué. Mais il y a moyen de le faire. Mais bon, ce n'est pas vraiment le but aujourd'hui. Moi, je me contenterais déjà très bien s'il était capable de pouvoir me répondre, même avec des phrases un peu mal structurées, mais comprendre le sens du truc. Et donc, dans ces fameux Cognitive Services, il y a moyen de faire des trucs. Donc, vous voyez, il y a moyen de faire du langage understanding, du texte analytique. Enfin, il y a du translator texte API. C'est des API REST que j'appelle en donnant une information. Il me renvoie dans une autre information sur une langue bio-spécifique. Je peux le faire parler en utilisant Bing. Et puis, j'ai toute une partie un peu sympa à utiliser si on a envie de faire des trucs marrants, qui est ce qu'on a à partie vision. Ou s'imaginer que dans vos médias, vous, vous avez des vidéos, vous avez des photos, vous avez des trucs, puisqu'aujourd'hui, l'information n'est pas simplement, aujourd'hui, du texte et des rows dans une base de données. Il y a beaucoup d'informations qui sont des informations audio, des informations vidéo, toutes ces informations-là. Et un des principaux cauchemars pour les gens qui développent des applications aujourd'hui, c'est de parvenir à indexer, pouvoir dire, je cherche une voiture rouge cabriolet. Boum ! Ça, c'est mon search. En utilisant certaines de ces API qui sont ici, il va pouvoir me sortir toute la liste des vidéos que j'ai stockées chez moi et me dire, il y a une voiture rouge qui apparaît à la 37 minutes et 45ème seconde de cette vidéo-là et si je clique dessus, c'est exactement là que la vidéo démarre. Est-ce que j'ai dû scanner ma vidéo ? Est-ce que j'ai dû mettre quelqu'un devant qui avait... Non. Ce sont les fameuses Cognitive API avec les Face Detection, Emotion Detection, Video Detection que je fais tourner dans lesquelles j'envoie mes vidéos dans ces différents API et il va me renvoyer des métadatas qu'elles je peux stocker dans une base de données. Et donc, ça veut dire qu'en finalité, je peux enrichir comme ça des modèles de recherche, des modèles... On ne scanne plus des documents aujourd'hui. On ne passe plus son temps à scanner un document, à le passer dans un OCR et maintenant, etc. Non, c'est fini. On prend les documents tels quels, on stocke la photo et puis on utilise... On fait une reconnaissance sur la photo pour trouver ce qu'il y a dedans. Et c'est vraiment ça. Ce sont les nouveaux principes. Et tout ça, ce sont que des calles d'API. Il n'y a pas besoin de devoir monter une infrastructure gigantesque pour pouvoir le faire. C'est un force informatique qui est disponible au bout de la souris. En quelques minutes, les blocs techniques sont là. Après, ce sont des blocs techniques. C'est à vous de construire la maison et construire l'infrastructure qui va avec et être assez créatif pour faire des choses assez sympas. Donnez une petite idée d'une des apps qui a été faite. Je peux vous donner le code source de cette app si vous voulez voir comment elle fonctionne. C'est une app qu'on a faite comme ça pour le fun. Enfin, j'ai surtout fait pour le fun avec mes enfants. mais je vais avoir besoin d'un cobé. J'ai besoin d'un cobé. N'importe qui. Mademoiselle ? Allez, venez. Donc, en fait, l'application qui est là, c'est quoi ? C'est une application qui utilise ma caméra qui se trouve devant. Je ne suis pas responsable du résultat. Vous ne me frappez pas. OK. Donc, le principe, c'est quoi ? C'est que j'utilise toute une tonne de Cognitive API qui sont connectées sur Azure. Normalement, on n'est pas censé voir le côté qui est à gauche. Le côté qui est à gauche, c'est ce que le système va me renvoyer comme information. Le côté qui est à droite, c'est l'action que je prends par rapport à l'information que je vois. Et on s'était amusé à faire une petite bombe à l'anniversaire qui permettait de pouvoir détecter en gros qui c'était et en fonction de qui c'était trouver le cadeau idéal. Je vous en prie. Mettez-vous devant mon ordinateur, devant la caméra et vous poussez avec le doigt sur Capture en souriant, c'est bien. Ou ça ? Capture. Ah oui. Il faut sourire. Qu'est-ce qui va me détecter ? J'espère que ça va marcher. Voilà. 28 ans. Ah, pas mal. 28 ans, la pub adaptée et en plus, je crois qu'il dit que vous êtes super contente. Et vous êtes super contente. Happiness 100%. Ah, voilà. Et ce n'est pas du bullshit parce que voilà. Ça, c'est typiquement le genre de truc. Le source code de cette application est dispo si vous le voulez. C'est facile à sourire. Venez voir, essayez. Pour info, j'ai 29 ans. Soyez ce qui est dans le ordinateur, ça va m'amuser. Donc, c'est sur ce que je suis là. Vous pouvez aller chercher les services. Déjà, j'ai du mal à ne pas rire, mais... Soyez méchants. Qu'est-ce que c'est ? 45 ? 45 ? Neutrale. Neutrale. Ah, on vous propose un Surface 4. C'est un peu plus cher. Comme ça, c'est typiquement ce genre de truc qui est épaisable. J'ai fait ça avec mon collègue en une journée, donc ce n'est pas très compliqué. Bon, là, c'est du... C'est un peu de base. Mais ça peut vous donner une idée de jusqu'où on peut aller. On peut aller, par exemple, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, on peut s'amuser à mesurer le niveau de stress simplement en analysant le texte d'une personne lorsqu'elle est en tout cas à taper quelque chose dans un autre. Et donc, on pourra dire que la personne, ça ne va pas. Et donc, prendre un deuxième level sur la personne et directement la contacter et avoir une vraie personne qui rentre en tout dans la discussion et essayer de résoudre son problème. Donc, ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il est tout à fait possible de faire. Et en discutant dans le corridor, et après, je m'en vais parce que sinon, je ne peux pas prendre trop de temps parce qu'on m'a dit que j'avais une demi-heure, cinq minutes. En discutant dans le corridor, il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient un projet mais qu'ils avaient besoin de faire quelque chose qui est un petit peu plus compliqué qui s'appelle du machine learning et qui m'ont dit ouais, ça serait bien de pouvoir faire des algorithmes de régression et de pouvoir faire un peu de machine learning pour pouvoir faire de la prédictibilité. Donc, le machine learning, oui ? Je veux dire parce que vous m'avez démontré, est-ce qu'on sait l'ensemble d'un référence ou d'un site web sans devoir avoir l'autorisation ? Bah oui, parce que moi, ici, c'est un... sans avoir l'autorisation et c'est une bonne idée, ça. Normalement, toute application qui utilise une caméra doit avoir l'opt-in de l'utilisateur. Si vous le faites tourner sur une machine Windows, ça ne marchera pas parce qu'évidemment, il faudrait que automatiquement, quand ça va se lancer, il faudrait que la personne fasse l'opt-in en disant je veux utiliser... je suis d'accord que mon application utilise la caméra comme quand vous l'avez sur une application qui dit je suis d'accord que mon application utilise le location, c'est exactement la même chose. Mais on ne fait pas ça normalement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ouais, ça, c'est autre chose. Donc, au niveau du machine learning, c'est aussi dans Azure. Donc, dans Azure, il suffit d'aller plus machine learning, donner un petit nom et il va vous lancer un truc qui s'appelle Machine Learning Studio qui est en fait un outil qui ressemble un peu à Visio, si vous connaissez Visio. Et ça paraît assez compliqué comme ça mais en fait, ça ne l'est pas trop parce que c'est assez visuel. Si vous avez des gens qui veulent s'amuser avec ça, il faut effectivement dédier une ou deux personnes dans votre équipe en disant ils ne vont faire que ça parce que ça va prendre un petit peu de temps. Le learning curve n'est pas aussi rapide qu'on pourrait l'imaginer. Mais ça fonctionne comment ? Ça fonctionne en fait avec un outil qui est assez graphique qui dit simplement d'un côté je prends mes sources de données des sources de données ça peut être des fichiers CSV ça peut être une base de données ça peut être beaucoup de choses ça peut être un IoT qui vient ça peut être plein d'informations et puis après ce que je vais pouvoir en faire c'est définir des étapes qui dit la première étape va être quelles sont les données qui pour moi sont vraiment importantes la deuxième étape sera quel algorithme est-ce que je veux utiliser je ne suis pas un data scientist mais en gros les algorithmes il n'y en a que 4 sortes très facile il y a des huit noms donc c'est ce qu'on appelle les deux valeurs il y a des multiples valeurs et puis il y a les régressions les régressions c'est typiquement quand j'ai des données qui vont dans ce sens là et je veux essayer de pouvoir trouver une collégation pour pouvoir dire quelle sera la prochaine valeur dans 8 jours dans 10 jours dans 11 jours dans 12 jours mais il y a plein 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 de tutos donc c'est assez facile de faire sa première expérimentation dans du machine learning en quelques heures sur par exemple le tuto survivrais-je au Titanic par exemple c'est un des exemples les plus classiques qui existent sur les machines learning aujourd'hui qui permet de pouvoir dire moi 48 ans ou 49 ans voyageant avec mes 3 enfants en deuxième classe est-ce que je survivrais aujourd'hui au Titanic j'ai déjà fait le test c'est non donc parce que pardon j'ai fait le test c'est non heureusement j'ai pas pris le Titanic mais c'est vraiment comme ça que c'est comme ça que ça fonctionne je vais essayer de pouvoir vous montrer un exemple live puisque j'ai encore 3 minutes dans le cas de la tâche c'est gratuit je vous offre en fait des vouchers pour pouvoir utiliser tout ça pendant le temps d'un crédit donc les crédits je vous donne 100 dollars de crédit ça veut dire qu'avec ça vous pouvez faire tourner à peu près tout ce que vous voulez pendant un mois et pendant les deux jours largement et maintenant si vous faites tourner des VM avec du style les 40 CPU et 20 GPU en parallèle avec 2 teradrames peut-être que ça va tourner que quelques minutes mais par contre faire tourner des VM classiques de taille normale faire tourner des gros espaces de data faire tourner du machine learning faire tourner tout ce qui était bot c'est gratuit les machine learning quand on est en dessous de moins de 1000 requêtes par mois c'est gratuit donc oui vous avez largement assez pour pouvoir pour pouvoir jouer avec tout ça le cloud c'est ça le cloud en fait c'est un basé on va dire très pragmatiquement basé sur une carte de crédit ça vous donne accès à un énorme data center dans lequel vous pouvez jouer avec des Lego techniques et ces Lego techniques c'est des virtual machines du storage des trucs intelligents du réseau de la sécurité du monitoring de l'IoT du machin vous choisissez c'est comme dans un grand supermarché dans un cas comme ça là oui tout tourne dans le cloud mais c'est de l'open source donc vous pouvez à n'importe quel moment récupérer tout ce que vous voulez parce que la majorité des trucs sont en open source donc vous pouvez tout récupérer et d'ailleurs les meilleurs moyens pour les devs pour pouvoir pousser du code sur Azure ça est GitUp1 donc vous utilisez Git tous les connecteurs Git sont intégrés et je crois qu'il y a même un connecteur Slack aussi si vous voulez pouvoir avoir directement toute la connectivité de communication qui se trouve à côté donc oui c'est là je vais quand même essayer de faire cette démo cette démo de trucs on va voir si ça marche est-ce que j'ai un machine learning machine learning ce que je propose c'est que je pense que tout le monde n'a pas besoin de machine learning donc je serai ravi de le montrer en one one parce que ça va prendre un tout petit peu plus de temps que prévu vu que ma démo va s'arrêter maintenant donc comme je vais de toute façon faire le tour des équipes et j'aurai mon laptop sous le bras je vous montrerai exactement comment ça marche et essayer de vous adopter par rapport à votre question voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas je suis encore là je vais encore rester une petite partie de la soirée et je repasse demain mais pas demain matin mais demain après-midi parce que demain matin j'ai mes enfants et je dois les je dois coacher mes enfants aussi donc je ne peux pas encore les laisser tout seuls avec un machine learning en disant va à gauche va à droite ce n'est pas encore ça ça ne fait pas encore tout ce que je voulais voilà merci beaucoup merci beaucoup Merci.